Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Chevalier, je suis docteur junior en médecine interne en Inde-de-France et aujourd'hui nous allons faire une conférence de médecine interne. Je n'ai pas voulu mettre les numéros d'item de façon un peu voulue parce que vous allez voir qu'en fait on va brasser beaucoup de choses et qu'on va brasser une bonne partie de la médecine interne. Ce que je vous propose avant de commencer d'attaquer directement les dossiers, c'est de faire un petit point court qui va durer environ une petite demi-heure. On va s'intéresser à l'immunologie de façon générale et aux techniques utilisées en immunologie pour être en évidence les auto-anticorps. En effet vous allez voir qu'en médecine interne et dans d'autres spécialités, on va beaucoup parler de maladies auto-immunes. Déjà il faut définir ce qu'est une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune c'est une maladie qui est définie par la présence d'auto-anticorps. C'est-à-dire des anticorps produits par le patient, dirigés contre un élément structurel du même patient. Ces maladies auto-immunes elles sont de deux types. Les maladies auto-immunes dites d'organes qui vont toucher un seul organe, par exemple la thyroïde d'Hashimoto, la thyroïde de 2,5, le diabète de type 1, la miastémie, etc. Et les maladies auto-immunes dites systémiques qui par définition vont toucher ou vont pouvoir toucher un ou plusieurs organes. Par exemple le lupus systémique. Quoi qu'il en soit, dans ces deux types de maladies auto-immunes, on retrouvera ces auto-anticorps. Ces auto-anticorps peuvent être seulement des marqueurs de la maladie, c'est-à-dire être présent mais ne pas avoir un rôle très modeste de pathogène direct. C'est le cas par exemple du diabète de type 1, dans lequel les auto-anticorps sont certains marqueurs très forts du caractère auto-immun du diabète de type 1, mais ne sont pas directement responsables de la destruction des cellules bêta-pancréatiques qui produisent de l'insuline. Il y en a aussi P qui vont détruire ces cellules bêta-pancréatiques. A l'inverse, il y a des maladies auto-immunes dans lesquelles l'auto-anticorps est directement pathogène, par exemple la miastémie, où les anticorps anti-récepteurs à la cétylcholine vont staturer et détruire ces récepteurs dans les symptômes. La thyroïdite de base d'eau, par exemple, les récepteurs à la TSH et le lupus systémique. Quoi qu'il en soit, il est donc extrêmement intéressant sur le plan diagnostique, mais aussi pronostique, de mettre en évidence ces auto-anticorps. Et pour cela, on va utiliser deux techniques que je vais vous expliquer. Mais avant de vous expliquer ces techniques, il faut que je fasse un petit dérapage, un petit mot pathologie. En effet, en APAT, vous pouvez avoir envie de mettre en évidence la présence de protéines sur un tissu que vous avez biopsié. Par exemple, le dépôt d'IGG ou de compléments sur un lomérule rénal que vous avez biopsié ou sur une biopsie de peau. Pour cela, vous utilisez une technique qu'on appelle l'immunofluorescence directe. Comment fonctionne cette technique ? Vous avez ici, je pense qu'on voit ma souris, vous avez ici un tissu, par exemple un glomérule rénale, et vous voulez savoir si sur ce tissu, il y a une protéine qui s'est déposée. Pour cela, vous allez incuber le tissu, plus ou moins la protéine fixée, avec des anticorps dirigés contre la protéine. La protéine devient donc l'antigène de l'anticorps que vous avez ajouté. Cet anticorps, il est marqué par ce qu'on appelle un fluorochrome, ici. Et si la protéine est bien présente, si la protéine d'intérêt est bien présente, l'anticorps que vous avez mis va se fixer et va rester fixé à cette protéine. Et cet anticorps possède donc ce fameux fluorochrome. Ce fluorochrome, c'est comme les petites étoiles fluorescentes que vous mettiez au plafond de vos champs quand vous étiez petit. C'est-à-dire que si on excite ce fluorochrome avec des UV, il va envoyer un photon de fluorescence et donc on aura une fluorescence. Ainsi, si on a une fluorescence, ça veut dire que l'anticorps s'est bien fixé à son antigène et donc que la protéine est bien présente sur le tissu d'intérêt. Et en plus de savoir si elle est présente ou pas, on aura l'info sur l'endroit où elle est présente. Comme des exemples valent parfois mille mots, vous avez ici un glomérule rénal sur lequel on voit des dépôts linéaires d'IGG, marqués donc par ces anticorps, marqués par un fluorochrome, qui vont définir une glomonéphrite extra-membranaire. Ici, par exemple, vous avez des dépôts là aussi linéaires d'IGG à la jonction entre l'épiderme ici et le derme ici, correspondant à la panfigoïde bulleuse. C'est très bien tout ça, mais le problème, c'est que nous, nos auto-anticorps d'intérêt, on va les rechercher dans le sang des patients, dans le sérum des patients. Et donc, la technique qu'on a vu avant, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas de tissu, on n'a que du sang. Alors, comment on va se débrouiller ? On va se débrouiller en ajoutant une étape précédente à la technique qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire qu'on va rajouter une étape dans laquelle on va aller capturer, bloquer l'auto-anticorps dans le sang du patient qu'on va mettre en évidence. Et pour cela, on va intuber le sérum du patient avec une cellule ou un tissu qui va exprimer de façon forte l'antigène de l'auto-anticorps. Par exemple, vous voulez rechercher la présence d'anticorps anti-nucléaires. Et bien, vous incubez le sérum du patient avec des cellules dites HEP2, qui sont des cellules qui ont un gros noyau activé et qui ont donc beaucoup de matériel nucléaire. Si vous avez bien l'auto-anticorps qui est présent, le dernier va se fixer à la cellule. Ici, cellule HEP2 dans mon exemple. Et puis après, c'est pareil qu'avant. On a une protéine, l'auto-anticorps, fixée indirectement, certes, mais fixée à un tissu. Et bien, on peut rajouter un anticorps contre l'auto-anticorps marqué par un fluorochrome. Puis, on excite ce dernier qui est en voie photo de fluorescence. Ça, c'est la première technique qu'on utilise. Cette technique, elle a l'avantage d'être très sensible, mais elle manque un peu de spécificité. Au contraire de l'ELISA, qui est la deuxième technique dont je vais vous parler, qui, elle, est beaucoup plus spécifique et peut parfois manquer un peu de sensibilité. L'ELISA, ça ressemble beaucoup à l'immunofluorescence indirecte. Il y a cependant deux différences. La première différence, c'est qu'on n'utilise plus pour capturer l'auto-anticorps circulant une cellule ou un tissu. On utilise directement l'antigène purifié. C'est donc plus précis. Deuxième différence, l'anticorps de marquage n'est plus marqué par un fluorochrome, mais il est marqué par une enzyme qui va entraîner en fait un changement de couleur du substrat dans lequel la réaction a lieu, comme vous voyez ici. C'est donc plus une technique de fluorescence, mais une technique colorimétrique. Ces deux techniques, immunofluorescence indirecte ou ELISA, permettent de quantifier les auto-anticorps sous la forme d'un titre. Un titre, ça correspond à un taux de dilution. Je vous donne un exemple. Vous avez ici un dot, c'est-à-dire que pour chaque ligne, vous avez un anticorps qui est testé. Ce qu'on va faire, c'est que quand le test est positif, on va prendre la moitié du volume du puits positif, le mettre dans un autre puits et compléter avec un équivalent d'eau stérile, le volume manquant. On a donc dilué par deux le prélèvement initial. Si il est positif, on reprend la moitié, on remet à côté, on redilue, et donc on aura dilué par quatre. C'est quatre fois plus dilué qu'initialement. On refait pareil ensuite si c'est positif, 8, 16, 32, etc. Et donc, quand on voit un titre de 1 sur 680, ça veut dire qu'on a dilué 680 fois le prélèvement initial et qu'il est resté positif. Ce n'est donc pas une dénomination, c'est une dilution. Maintenant, comment on travaille et comment on utilise ces tests dont je vous ai parlé dans le dépistage, notamment le dépistage des anticorps antinucléaires ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les anticorps antinucléaires, ce n'est pas un anticorps en soi, c'est un groupe d'anticorps. C'est un groupe d'anticorps dans lequel on va retrouver plusieurs anticorps d'intérêt. Par exemple, l'anticorps dirigé contre l'ADN, qu'on appelle l'anti-ADN double brin, et puis plein d'anticorps dirigés contre des structures du noyau, des protéines, des ribonutoprotéines, par exemple les anti-SM, anti-RNP, anti-SF70, anti-SSA, etc. Et le problème, c'est que vous imaginez bien qu'aller rechercher un par un tous ces autos anticorps, c'est long, c'est coûteux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme tous ces autos anticorps appartiennent au même groupe, ce sont les anticorps antinucléaires, on va d'abord rechercher si on a des anticorps antinucléaires. On va dépister pour savoir si on a des anticorps antinucléaires. Et pour dépister, il faut utiliser une technique qui est sensible, et donc on utilise l'immunoclorescence indirecte. Si jamais cette immunoclorescence indirecte était négative, et bien on s'arrête là. Si on n'a pas le groupe, on n'a pas l'auto-anticorps. Si quelqu'un n'a pas de chien, il n'a pas de leur frère. C'est pareil. Par contre, si cette immunoclorescence est positive, et bien dans ce cas-là, on va aller rechercher un par un les anticorps que j'ai cités juste avant, les anti-ADN, anti-DNA en anglais, les anti-SM, etc. Et là, pour rechercher ces anticorps un par un, il faut une technique qui soit spécifique, qui utilise des antigènes purifiés, et donc ça sera l'ELISA. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire à l'EDN ? C'est-à-dire qu'au-delà des questions qu'on peut vous poser, c'est déjà tombé ces questions, notamment les différences entre immunofluorescence indirecte et directe. Donc là, c'est une question technique. Il peut y avoir une question d'ordre diagnostique. C'est-à-dire que chez un patient, chez qui vous...